La mise à jour des points pour Warhammer 40 000 est enfin disponible avec du coup la mise à jour pour le codex Kusto et le codex Orc qui vient de sortir mais deux trois autres petits ajustements. Avant ça on va vite fait regarder les dernières chances parce que du coup maintenant en haut dans Achat là vous avez dernière chance qui est du coup juste ici avec des trucs qui pourraient peut-être vous intéresser notamment par exemple la cour de Raducar, les rats des clans avant qu'ils disparaissent, bien évidemment la chambre sacro-sainte bon ça si jamais vous le voulez, je l'ai personnellement en vrai, véritable chez moi, il est moche. Autant quasiment le même prix en plus acheter la boîte du chariot et en faire un en petite conversion avec le chariot ou encore par exemple le set de base qui est quand même assez stylé mine de rien en termes de figurines à l'intérieur, bien évidemment le set de base c'est toujours les trucs les plus rentables et qui est encore à 145€ et passera sûrement à 160€ comme celui de 40K. Mais en regardant un petit peu les deux, celui de 40K est quand même bien plus fourni et donc du coup il y a des chances, en plus on sera sur une armée populeuse avec les Skaven en 4ème édition bien évidemment qu'on ait aussi plus de population que ce soit dans les deux camps parce que là j'ai remarqué qu'il y avait du coup une, deux, trois, quatre boîtes contre, eh bien, une, deux, trois boîtes. Le perso, les Vanguard, là j'ai oublié leur nom, et les Secateurs de base. Et pareil, en face, il y a dix orques, dix gobelins, le perso et c'est tout. Alors que là on a quand même vingt Gaunts, trois Bondissaires de Von Ryan, des Barb Gaunts, un Psychophage et le Lord. Donc c'est aussi un petit peu rentable. Mais si jamais du coup vous voulez les nouvelles armures de la V3 et ou des Zuruks et un petit peu de... Ça vaut aussi pour celle de... Ah, c'est un autre truc ça. Ça vaut aussi pour les moins chers. Eh bien, vous pouvez les acheter et achetez-les vite parce qu'après ça va disparaître. Et du coup, pour calmer aussi un petit peu les craintes, on voit beaucoup d'avant-gardes qui sont épuisées en ligne. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une histoire de nom et de boîte en fait. Les avant-gardes vont devenir les fers de lance, Spare Head en anglais, et donc du coup, la seule et unique différence, ça va être le packaging. L'intérieur va rester exactement le même. Pour info, une boîte comme ça, donc une Vanguard, va devenir une fers de lance. Juste ici, ça arrive. Voilà. Avec du coup écrit Spare Head au lieu de Vanguard. Mais ça sera exactement les mêmes. Ces boîtes-là, elles ne changent qu'une seule fois par édition et à chaque fois c'est à la sortie du codex ou Battle Tom. Attention à l'index, ça ne compte pas. Donc là, en V4, on va avoir tous les Battle Tom qui sont remplacés par des index. Aucun ne verra sa boîte changer. Les deux premières boîtes qui vont changer, ça va être... En final, non, parce que la Stormcast, elle est toute neuve. Donc je doute qu'elle change, mais c'est pas impossible qu'elle change. Mais j'en doute. Par contre, la Skaven, elle, elle va changer avec des nouvelles figurines de la 4ème édition, tout ça, tout ça. Et du coup, par exemple, la Heedonet, celle qui est devant nous là, elle changera que quand le Battle Tom Heedonet sortira avec au moins une nouvelle figurine, voire plus. Et là, elle changera avec, on ne sait pas quoi, à l'intérieur. En attendant, elle est épuisée en ligne, donc vous ne pouvez pas la commander maintenant, c'est dommage, ça fait chier. Mais ça va revenir très 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 vite. Et au pire du pire du pire des cas, ça revient au tout début de la 4ème édition avec du coup le format Sperhead, etc. Donc, Warhammer 40 000, avec du coup, là, les points mis à jour. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas mal de trucs qui ont été revus aujourd'hui, 25 avril, jour d'anniversaire de mon papa. Eh bien, on n'a en français que la plaque de données d'équilibrage et l'inventaire du Minitorum. Alors, la Data Slate, j'avoue, j'ai eu du mal, parce qu'au début, j'étais là et j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait putain, mais attends. Là, je clique, vous ne voyez pas, mais je clique entre les deux et je ne voyais pas le changement. Après, je suis descendu, je suis allé là, comme ça. Et là, j'ai vu le changement. Et en fait, en faisant comme ça, j'ai dit, ah, ça bouge. Le changement entre la Data Slate de janvier et celle-là, qui est toujours celle de janvier, c'est qu'ils ont, du coup, supprimé le paragraphe custo, qui, du coup, n'a plus lieu d'être, puisqu'il est remplacé par son codex. Donc, du coup, c'est juste ça, le changement, en fait, c'est qu'ils ont enlevé cette partie-là. Tout le reste, alors après, je n'ai pas tout vérifié, mais je suis allé comme ça, par exemple, sur la page 3, tu vois. Hop, j'ai mis comme ça, juste en mode des guardes, et tu changes entre les deux trucs, et tac, 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 et il y a genre trois petits mots qui bougent en termes de police, mais vraiment pas grand-chose. Donc, c'est les seuls changements, c'est qu'ils ont viré le truc custo. Donc, pas d'inquiétude pour ça. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est les points. Donc, on est à la version 1.8. Ce qui est quand même assez rigolo, c'est que, du coup, à l'intérieur, ils disent qu'ils veulent faire... Alors, attends, c'est où ? Ils veulent faire une... Je ne sais plus où c'est écrit. C'est quelque part dans l'article. Ils veulent faire une balance data site. Ah oui, voilà. Tous les... Genre, ils veulent faire, du coup, une mise à jour des points par trimestre, et une balance data site tous les deux trimestres. Every order quarter, ça veut dire un trimestre sur deux. Et du coup, c'est assez rigolo, parce qu'une mise à jour de points par trimestre, c'est genre... Enfin, majeure, je veux dire, qu'ils entendent, parce qu'au final, ça ne fait même pas un an. Et donc, du coup, on est à quatre trimestres par an. On a la version 1.8. Donc, du coup, c'est un peu raté, quoi. On est à deux par trimestre. Mais c'est sûrement pour tout ce qui est, eh bien, les mises à jour. Donc, après, je ne suis pas allé comparer tous les points à droite à gauche. Je vous dirais juste qu'il y a des trucs qui sont en rouge. Ça, c'est bien, qu'on avait déjà eu la dernière fois, qui vont baisser de points et d'autres qui vont augmenter. Ne vous faites pas avoir par le custod qui... Alors, bon, je le tiens d'information sur le commentaire Facebook, mais qui, apparemment, est full réduction de points. Apparemment, c'est exactement les mêmes points que pour l'ancien index, juste avant que ça change pour ça. C'est juste qu'en fait, attention, c'est allé très très vite, vous ne l'avez même pas vu, mais on avait les points de l'index qui étaient les vrais véritables. Boum, c'est devenu les points du codex vrais véritables, mais il n'est pas encore sorti sur samedi, c'est dommage. Ils ont déjà été remplacés par les vrais points codex véritables ici. Et donc, du coup, en fait, ils baissent tous par rapport aux points du codex qui n'est pas encore sorti, mais qui, au final, n'aura jamais été à jour. C'est 40K aujourd'hui, quoi. Ça serait tellement plus simple d'avoir des trucs, je ne sais pas moi, une application gratuite pour tout le monde avec les datasheets et les points qui se mettent à jour dedans. Tu vois, je dis ça et je ne dis rien. Mais voilà, donc vous avez tous les points et c'est pour ça que c'est tout en vert. Apparemment, les seuls changements, et encore une fois, je vous répète des gens que je ne connais pas sur Facebook en commentaire, c'est le capitaine Rempart, ou alors c'est le champion des lames, et Trajan Valoris, bien évidemment. Ils ont perdu un poil de points, mais apparemment, Trajan, il se fait trop défoncer la tronche pour être rentable, même à 150 points. Donc, vous avez ça. Et après, les autres trucs, voilà, je ne vais pas les vérifier, mais ils disent dans l'article qu'il y a eu des changements. Donc, je présume que là, du coup, par exemple, les... J'ai toujours pris le plus dur. Que les corrodeurs sicariens passent à 60€ les 5 figurines, ça doit être un changement. Donc, vous avez pas mal de petits changements comme ça. Bon, les titans, ça ne bouge jamais. Chez les Zeldars, on pourra noter qu'on a, par exemple, les gardiens de choc et les gardiens défenseurs qui baissent, on va voir les banshees qui vont baisser, les lances étincelantes, avant, c'était Shining Spear, puis lance sentante, Shining Spear, lance étincelante, mais ça s'appelle toujours Shining Spear. Chez moi, Shining, ça veut dire chanter, mais c'est pas grave. Les scorpions, fouetroyants, ils baissent aussi. On a, par contre, Fuegan, les armes d'appui ou les éperviers qui vont augmenter les éperviers, qui sont d'ailleurs... On les voyait un peu partout, non ? Je suis pas sûr. Non, on voyait surtout les dragons de feu partout. Pas mal de trucs comme ça. On a aussi des spectres qui vont changer parmi les points de Forgeworld. Donc voilà, pas mal de trucs, je vous laisserai aller voir. La Kalydus, bien évidemment, qui prend des points. Après, on la voit tout le temps, dès qu'il y a une liste d'Imperium, ou presque, on la voit. L'Astra, qui a des petits changements à droite à gauche, avec quand même beaucoup de baisse du côté des Lamanruss. Les Black Templars qui prennent tarif. C'est Alphaca qui va pas être content. S'il est tenté que ça soit des vraies augmentations de points, et que c'est pas déjà ça, parce qu'encore une fois, des fois, il copie-colle, des fois, il change et tu sais pas. Et c'est un peu dommage de faire ça un petit peu à l'arrache, mais en tout cas, apparemment, ça augmente. Les Blood Angels, moite-moite, un petit peu de baisse, un petit peu d'augmentation. Le Démont du Chaos, tout le monde s'en fout, du coup, ça bouge pas. C'est dommage. Les Chevailles du Chaos, même chose. Et les Chevailles du Chaos, c'est très peu joué en plus. Tout le monde dit que c'est nul et tout et tout, et du coup, ça change même pas. Donc c'est un poil dommage quand même. Les SMC qui ont que des baisses, ou presque, n'ont que des baisses. Les Dark Angels, avec notamment les Chevailles de Deathwing qui passent à 215, qui étaient de mémoire à 230, si je dis pas de bêtises, donc c'est pas si mal. La Deathgarde qui a une petite baisse pour le Metabritus. Petit truc, Deathwatch, tout le monde s'en fout, donc ça change pas. Torukary, tout le monde s'en fout pas, ça pour le coup, je crois, et ça baisse pas, donc ça veut dire qu'il est bien. Il est bien là où il est. Cool Genestealer avec les aberrants qui baissent de point, de mémoire, c'était 198 ou 200, je sais plus, les 5, mais après, je suis peut-être un peu en retard. Il fait longtemps que j'avais pas ouvert mon truc, et les Chevailles de Gris qui vont avoir des montées et des BS. Chevailles impérioles, tout le monde s'en fout, donc ça ne change pas. Les League of Votan aussi, qui ont quelques petits changements, et les Necrons avec, et là, je suis assez triste, le Monolithe qui reprend des points. Et le Monolithe, c'est vraiment une figurine bâtarde, parce que soit elle est beaucoup trop chère en points, soit elle est pas assez chère en points, ils arrivent jamais vraiment à avoir un équilibre. Alors bon, là, je sais pas si ça va vraiment, ça le rend nul, nul, nul. Je sais qu'il avait été un peu plus joué, mais je crois qu'il était pas non plus devenu broken, et qu'il était pas non plus là partout. On le voyait un peu, apparemment un peu plus, ce qui est une bonne chose. Moi, je joue Necron depuis 2014, ça fait 10 ans, et le Monolithe, j'ai essayé de le sortir plein de fois, et jamais ça marchait. Et enfin, on le voit dans les tables, enfin on le voit dans les tournois et tout, et boum, il se fait truquer, ce qui est dommage, parce que c'est tellement une figurine. Enfin, je sais pas, si comme moi, vous avez un peu grandi avec genre Donofoir, et que ton truc, tu finissais par faire sortir ton Monolithe du sol, et il avançait tout doucement, comme rien du tout, ça rend vraiment de l'heure Monolithe sur la map et tout. Ah, ça me faisait tellement rêver, et moi c'est ça que j'ai envie de voir à chaque fois que je joue à Monolithe, tu vois. Enfin, bien évidemment, avant je le fais FFP, parce qu'il faut pas déconner, tu vois. Genre, boum, et après, pfff. Mais ça a quasiment toujours été injouable. Ça devient enfin jouable, et boum, il reprend des points. Ah, je suis un peu deg. En fait, c'est ma tristesse, j'ai une pointe au cœur pour ça, c'est triste. On a ça, on a le K'tan transcendant, qui prend des petits points. Enfin, le Void Dragon, il prend pas de tarif ? Je croyais qu'il était trop fort. Echark, ah bah oui, voilà, Dragon, je me disais aussi. Le, ouh, le Nict... Le Nictophore ? C'est le... C'est le Doré ? Le... Ah ouais, d'accord ? Je savais pas qu'il s'appelait comme ça. Du coup, ça m'a tellement perturbé là que j'ai oublié le vrai nom. C'est le Day Saver, normalement ? Ah ouais. Ok, ok, ok. Swat. Swat, Swat. Et sachant que j'avais pas acheté le codex Necron, moi j'ai commencé à acheter le codex Necron en 2015, parce que j'avais commencé... Moi j'ai toujours les figurines d'abord, puis le temps que j'ai monté tout, après j'achète le codex. Et quand j'ai commencé, je crois que j'ai pris le codex 6ème édition Necron, ou 7ème, je sais plus, et je crois qu'à ce moment-là, ils avaient déjà commencé à ne plus traduire les noms. Et donc du coup, moi j'ai quand même... Là où j'ai le plus lu mes codex, en fait, en tout cas, j'ai le plus de mémoire des codex et tout, c'était dans les périodes, c'est là où j'ai le plus appris en fait quelle était telle et telle unité. Ils arrêtaient de traduire les noms à cette époque-là, c'est pour ça que moi je dis Shining Spears et pas Lance Chantante comme les anciens, tu vois. Maintenant tu peux voir en fait quand la personne a commencé à jouer en fonction de comment elle appelle son unité, tu vois. Si tu joues contre un gars Eldar qui dit Lance Chantante, tu sais qu'il était là genre avant 2014, tu vois, un truc comme ça. S'il dit Shining Spears, il était là entre la V7 et la V8, tu vois. Et s'il dit Lance, c'est assez lente, il est là depuis quelques temps, mais pas non plus 10 ans, quoi. C'est assez marrant. Donc voilà, vous avez ça et les orcs aussi avec beaucoup de changements. Et du coup, normalement on est sur le même délire que les changements, enfin que les points de codex pour les custaux. Donc ça, ce ne sont pas les changements par rapport à l'ancien truc mais par rapport au point du codex qui n'est encore une fois pas sorti. Le Stompa reste à 800 points. C'est tout à fait dommage. Je vois ce qu'il est, le Stompa. Je l'ai perdu. Ah oui, en français, il s'appelle Crabouillator. Tac, 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 avec un K sûrement. Faut pas déconner, hein. Copter, Crabouilleur, Crabouilleur. Donc lui, 100 points, c'est un poil dommage. Il ne sera pas plus joué, je pense. Mais bon, il est quand même fort sympathique. Apparemment, alors bon, je paraphrase une vidéo de Spect Tactics, mais avec un petit détachement, quelques petits mecs et tout, tu peux peut-être en faire quelque chose. Mais ça reste un petit peu complexe. Donc voilà, il y a des changements un petit peu partout, à droite, à gauche. Et comme je vous le disais, il n'y a pas tout qui est à jour dans la section Warhammer 40 000 de node en français. C'est-à-dire que tu as les Dark Angel qui ont été fait le 16 average. Je ne vous l'avais pas dit ça, mais petit... Si, je l'avais dit. Je ne sais plus, je ne m'en souviens plus. Et c'est tout. Ah si, la Patrouille d'Archangèle aussi, qui date du 17 avril, qui a changé. Mais par exemple, il n'y avait pas la Patrouille Orc et tout ça. Et du coup, si tu le mets en anglais, là, en anglais, tu as plus de choses qui changent. Donc même chose pour Balance of the Strait et Munitorum Field Manual. Ça, du coup, il change du 10 avril, donc c'est juste qu'on était en retard. Mais tu vas avoir aussi les Impérial Armour qui ont été revus, en tout cas pour les Orcs qui sont juste ici. Il y a les Legends aussi. On a deux unités qui ont été revus, donc on a les Orcs. Ah oui, en fait, c'est parce que... Je l'ai lu tout à l'heure, j'avais oublié. Il y a des trucs de Impérial Armour Orc qui passent en Legends, malheureusement. Et donc du coup, ils sont plus jouables en tournoi et tout, c'est assez dommage. Et donc du coup, le Legend Field Manual, donc les points pour les Figures in Legends qui sont mises à jour également. Et... je crois que c'est tout. Ah oui, non, on a eu hier du coup, la combat de patrol comment ça s'appelle ? Du White Dwarf qui était sorti dans le White Dwarf de février, je crois, qui est du coup disponible toute seule, ça y est, avec du coup le lieutenant solarien, en gros, l'ancienne boîte sombre-ombre-lance, un truc comme ça. La patrouille Custo et la patrouille Orc qui, elles, sont disponibles mais pas encore... Enfin, en anglais mais pas encore en français. Ça reviendra un petit peu. Et... Et c'est tout. Voilà, oui, c'est tout. On n'a plus rien. Donc voilà, des petits changements qui sont en anglais qui arriveront peut-être en français sauf bien évidemment pour tout ce qui va être Legend. Legend, c'est uniquement en anglais, c'est assez dommage mais c'est comme ça. Pour tout ça, et voilà. Donc en gros, c'est ça les petits changements du MetaWatch. Ce qu'on retiendra, c'est qu'on est triste pour notre ami le monolithe. Non, je trouve ça trop triste. En plus, je voulais comparer avec la version 1.7 mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas téléchargée ou alors je ne l'ai pas enregistrée, je ne sais plus. Et je n'ai que la version 1.6 et donc du coup, effectivement, ça a changé entre la 1.6 et la 1.8 pour les points. Mais c'est pour ça que je n'ai pas pu vous faire une vraie comparaison et c'est pour ça que je vous dis juste vérifiez que ça ait changé ou non parce que moi, je ne suis pas en mesure de faire la comparaison malheureusement. Et voilà, pas d'article sur Age of Sigmar quatrième édition aujourd'hui. C'est assez triste. Moi, genre, il commence un fanfare puis après, il ralentisse et puis après, on va refanfarrer à partir de la mi-mai ou peut-être du début juin un truc comme ça. Dommage, j'aurais bien aimé qu'on en sache un peu plus en plus avec les Faction Focus et tout, tu as pas mal d'articles à faire. Mais bon, on verra ça sûrement demain qui sera du coup, vendredi. Encore une fois, on est jeudi, il n'y a pas de Horace of Thursday puisqu'ils sont suspendus jusqu'à mi-été pour justement mettre plus d'articles sur la B4 des Age of Sigmar que l'on n'a pas. Voilà, voilà. C'est tout du coup pour aujourd'hui. Merci beaucoup de recevoir cette vidéo et à demain. Prenez soin de vous. Bonne soirée, bonne nuit. Ciao, ciao.